Salut toi, nous allons tester ici Gwen Simmel, Simmel, ou Simmel, je ne sais pas, enfin pas Gwen, sa chaîne, son tuto, hein Gwen, si tu nous regardes un jour d'ailleurs, bon déjà tu te seras bien perdu, il faut que quelqu'un te le dise, et sache que je n'ai pas cherché à te nuire, bien au contraire, et si tu es assez patiente pour regarder cette vidéo des temps dans son entièreté, tu pourras entendre mon avis sur le YouTube, et tu verras que je ne suis pas loin de penser comme toi. J'ai choisi sur sa chaîne une vidéo pour réaliser un châssis sur toile, ou toile sur châssis, enfin je n'ai pas vraiment dit, et tu vas voir, ça n'est pas si facile que ça, Gwen, artiste peintre de son état, talentueuse au demeurant, et framericaine, oui, à force de vivre de l'autre côté de l'écran de télévision, je commence déjà à voir en noir et rouge, et à parler un peu comme eux, j'avends donc des mots qui n'existent pas, juste histoire de baiser, euh de, de, de berner, les gens bien honnêtes, et faut-il le redire, tellement con. Oh, que de souvenir ! On apprécie forcément d'être abusé lorsque l'on a dans ses gènes, ce petit ADN de débâcle, de vassalité, de soumission. Ah, la France des années 40, ses routes bouchonnées, c'était autre chose, au moins les faux-cuits ne se cachaient pas derrière leur écran, ils étaient tous là, sans armes, dans les rues de la France occupées, à fuir et à laisser aux nazis notre cher pays, dont aujourd'hui tout le monde se bat bien les couilles. Au moins, il y a des choses qui n'ont pas changé depuis 80 ans, c'est à se demander comment nos ancêtres ont fait pour se battre et avoir des congés payés. Bon, pour se branler les couilles, le français est plutôt fort. Parenthèse historique fermée, revenons à Gwen et à son châssis. Elle nous attend assise au milieu de son salon, drôle de position d'ailleurs, pour bricoler. Mais admettons, j'ai déjà vu beaucoup de choses un peu bizarres, et ne m'arrête jamais à ma première impression. Enfin quand même, sa position est étrange. Elle nous apprend donc, dans une vidéo très courte, à réaliser un châssis sur toile, ou une toile sur châssis, c'est comme tu veux. Bon, la seule grosse différence, c'est qu'elle, le tableau, est encore à faire. Alors que moi, votre humble serviteur, excellent artiste au demeurant, a déjà une toile imprimée. Vu le graphisme, tu te doutes bien que ce n'est pas moi qui l'ai peint. Nous allons donc encadrer Toulouse, comme on pourra. Bon, l'idée est très simple. Là, je te préviens, on entre dans le passage le plus chiant de la vidéo. Il va falloir couper en biseaux et assembler à la colle et au petit clou, des tasseaux de bois, plus ou moins gros, selon la taille de son cadre. Le mien étant assez petit, j'ai l'idée de faire le châssis à la même dimension. Oh, quelle idée de génie ! On va ajouter au revers, une sorte de cale triangulaire à chaque angle, qui renforcera la solidité de notre cadre. Jusque-là, c'est assez simple, sauf qu'il faut également tendre la toile. Et comme je le disais au début, tu as vu le début, hein ? Non, parce qu'il y a des passages croustillants tout de même. Quand tout est à faire, il n'y a pas de limite, vu que tu coupes la toile aux bonnes dimensions pour ne pas te faire chier littéralement. Eh oui, excusez-moi pour ces écarts de langage, mais je te sais magnanime. Oh, dis donc, c'est la première fois que j'utilise ce mot dans son véritable contexte. Faut dire que je m'éloigne de plus en plus du bâtiment, alors je deviens de moins en moins con. Ah, la belle vie qui s'offre à moi. Heureux est le peintre qui devient poète. Revenons à nos moutons, s'il te plaît. Mais quand ton dessin est déjà imprimé, c'est pas la même histoire. Ton dessin, ou comme c'est le cas pour moi, ton imprimé, hein ? C'est plus le mot, c'est plus le terme. Alors, à moins que ça ne te dérange pas d'avoir le décor complètement tordu dans un cadre beaucoup trop grand, à ce moment-là, je ne vois même pas pourquoi tu regardes cette vidéo. Ah, peut-être pour entendre les conneries que je vais sortir ou pour disliker cette vidéo qui ne mérite pas ton aval. Mais je m'en tape. Ok, j'ai réussi à assembler 4 morceaux de bois, et à présent, je vais tenter de l'attendre. La toile. Je n'ai pas compté le nombre de fois où j'ai dû refaire la tension de la toile. Un coup, le dessin n'était pas centré, laissant inévitablement apparaître le blanc du tour du dessin, sortir du cadre. Et un coup, c'est le dessin lui-même qui est tout ordu. Mais quelle merde ! Alors, je n'ai pas tout filmé, autrement la vidéo aurait fait plus d'une heure, parce que c'est ce qu'il m'a fallu à peu près pour cadrer et centrer mon dessin sur le châssis. Et encore, juste avant de mettre le cadre autour du châssis, il a fallu que je retende encore une fois la toile. Ok, pour le châssis, le cadre, c'est un peu moins compliqué. Merde, j'ai plus de la graphe. J'ai mis un contre-tasseau. Je me fous de savoir que ça n'existe pas. On est en Macronie, on dit ce qu'on veut. J'ai mis un contre-tasseau sous la moulure que j'ai choisi pour fabriquer ma moulure de cadre. Oui, tout ça parce que les moulures pour cadre, c'est ou chez les spécialistes, ou en ligne qu'on les achète. Et n'ayant pas de spécialiste près de chez moi, ni le pognon pour encadrer mon pauvre poster Antoine à 19 euros. Ah au fait, tu peux le retrouver en lien filier au descriptif. Si jamais tu veux le même, prends-le en taille supérieure. C'est un peu plus cher, mais ça me fera gagner beaucoup plus de pognon. Ah la magie de l'internet, livraison de produits au Garonnet artisanaux. Dans les plus brefs délais, deux semaines. On peut bien attendre deux semaines, non ? Il faut préciser qu'il y a le temps de transport et comme ça vient de Chine. Je ne me cache pas, je suis pour le Made in France, mais je me fous de savoir que ça vient de Chine. Comme tu as dû le voir, j'ai assemblé la moulure sur le tasseau par collage et serre-joint. J'ai appris cette technique pour faire une planche de surf et c'est génial. Ça colle tout, je te laisse le lien de la vidéo si jamais toi aussi tu veux faire du surf. Tu as pu également constater que j'avais pré-peint les éléments collés de ma moulure finale. Allez, je termine mon œuvre, je découpe chaque partie précisément. Une fois découpé, je passe à l'assemblage. Alors là, je vais t'avouer que comme ça n'était pas dans la vidéo de Gwen, je me suis démerdé. Et en général, quand je me démerde, je fais plutôt n'importe quoi. Eh bien, là aussi, j'ai fixé ça comme j'ai pu, avec des clous, avec la graffeuse, avec de la colle et encore des serre-joints. J'adore ça, les serre-joints. J'ai vraiment l'impression d'être un menuisier. Regarde-moi ce résultat, n'est-ce pas de toute beauté ? Peut-être devrais-je travailler dans la restauration de tableaux de la Renaissance ? Je vais m'entraîner encore. Alors, pour une fois, je ne vais pas me contenter de donner note à la gentille et talentueuse petite Gwen. Ça, dans le talentueuse, il y a tueuse quand même. Cela ne tiendrait qu'à moi, je lui achèterai une toile directement. Oui, mais bon, il ne faut pas amuser, je n'aurai pas les moyens de me la payer. Car justement, parlons buzines, parlons petits sous, parlons fortune, parlons exploitation. L'exploitation qui fait de nous, pauvres petits artistes, pas un truc comme Saltabank et les esclaves modernes de Google. Car il est vrai que même sur les vidéos les moins abouties de ma chaîne, je prépare quand même mes œuvres pendant des heures et des semaines. Et alors même que les critères de monétisation ne sont pas encore atteints pour moi ici, Google prend la liberté de mettre des publicités qu'il se fait payer grassement, sans répartir la moindre richesse. Il ne se cache même plus, cela fait partie des nouvelles règles de la plateforme que l'on doit accepter si l'on veut encore poster une vidéo. Ça s'appelle être tenu par les couilles. Si tu vois à ce jour des publicités sur mes vidéos, sache que je ne touche pas le moindre centime. Et comment appelle-t-on le fait de travailler sans rémunération alors que je ne suis pas l'abbé Pierre ? Paix à son âme ? Exploitation peut-être ? Alors tu te dis, waouh, mais quel courage de la part de docteur Magouille de parler de tout ça ouvertement sans avoir peur des conséquences ? Eh bien, encore aurait-il fallu que j'eusse un peu de lumière parce que Google ne maîtrise pas tout, non ? Car tout comme ceux qui se nichent dans l'ombre, l'ombre ne fait pas de l'ombre au soleil. Comment veux-tu alors que le soleil puisse voir ceux qui s'y cachent ? Hein Google ? Bah oui, tu nous mets dans l'ombre et profites de nous. Sauf que nous, on est insignifiant pour toi. Tu ne peux pas te méfier de ce que tu ne vois pas. Tu as donc beaucoup à perdre alors que moi, je n'ai rien à gagner. Oula, 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 oh quelle jouissance. Oh, oh, attends, 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 laisse-moi un peu bander. Oh, je bande. Oh, mais quel phrasé, mais quelle poésie, bordel la bite. Au revoir.